Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter nos séquences de gameplay. Avant toute chose, une petite mise en situation. Vous allez incarner Ada, une jeune fille de 12 ans. Elle s'est rendue dans ce manoir victorien afin de mettre un terme à la malédiction qui a décimé sa famille. Dans notre jeu, les miroirs sont au centre du gameplay. La réalité est parfois trompeuse, le manoir regorge de pièges et de passages cachés. Si vous voulez les éviter, jetez un oeil au miroir, il s'y passe toujours quelque chose. Les illusions ne seront pas les seuls obstacles qui vous feront face. Le manoir est agencé selon une succession de salles. Pour accéder à la salle suivante, vous devrez parfois résoudre une énigme. En l'occurrence, celle-ci vous demandera de reconstituer la statue à côté de la porte scellée. Tous les objets clés sont mis en évidence par une lueur dans les reflets. Plusieurs têtes sont à votre disposition, mais une seule est la bonne. Vous n'êtes pas selon ces lieux. Deux spectres hantent les couleurs du manoir. Éviter à tout prix le face-à-face, c'est l'amour assuré. Contentez-vous juste de les esquiver, ils ne vous poursuivront pas. A partir de maintenant, les mécaniques s'entremêlent. Attendez le bon moment pour reculer. Faites toujours attention où vous mettez les pieds. En cas de faux pas, pas de panique. Un système de checkpoints vous fait réapparaître dans la salle où vous êtes mort. Les miroirs ne sont pas toujours là où vous le pensez. Observez bien votre environnement avant d'avancer. Bouleversons un peu le gameplay. Voyons si vous parvenez à naviguer avec cette nouvelle perspective. Plus vous progresserez dans le manoir, plus vous serez mis à l'épreuve. Restez donc sur vos gardes. Un conseil pour ne pas partager le même sort. La silhouette du spectre se mettra à briller s'il est dangereusement proche. De plus, vos battements de cœur et les murmures s'intensifieront. Voilà face à la dernière énigme. Vous allez devoir ranger les bons livres dans les bons bibliothèques. Et dans un ordre précis. Si vous êtes perdus, suivez les traces de pas dans les miroirs. Elles vous aideront à retrouver le bon chemin. Comme on peut le voir. Si un mauvais livre est inséré, il revient à sa place d'origine. L'expérience de jeu touche à sa fin. Le danger est derrière vous. De retour dans le hall d'entrée, vous voilà maintenant aussi proche du début que de la fin. Il est grand temps de mettre un terme à la malédiction. Merci de nous avoir écouté. On espère vous avoir donné envie de jouer à notre jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada